hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des sims médiéval et voilà sans plus attendre retrouvons vite notre royaume de chabit et c'est parti mon kiki c'est cas de le dire n'est ce pas alors renommé de 82 point de royaume de 80 charlerys la grande bien être neutre sécurité élevé culture neutre connaissances élevées pas bien de l'observateur ah oui il y avait une histoire qu'il fallait pas que je construise je sais plus le plan du territoire 4 réussite mon astère péterien c'est pour péter encore plus fort cathédrale jacoban cimetière et grotte ça on avait rien à faire la zone de jugement mais il me semblait qu'on devait terrain de royal ball placé c'est en passant pour certains un mode de vie pour d'autres le terrain de royal ball est la plus grande des réalisations dans le domaine du dévertissement de balles alors préparez votre raquette votre corps et votre esprit avant d'oser foule et des pierres sacrées d'accord il me semblait qu'on devait poser des trucs à un marché et pas une question d'hôpital la dernière fois je suis pas sûr de ce que je vais faire mais bon passons en mode vie retrouvons notre petite chatelaine à qui fait encore dodo toute manière donc on va la réveiller et de l'agitation oui donc pas je n'ai plus trop où on en était peut-être que mon conseiller sera plus enquêté sur les troubles avec la conseillère d'accord je ne fais plus trop bon tu te dépêches charlerice si je pense que ça y est 5 heures du matin quand même on va peut-être pas attaquer si tôt bon elle se lève d'elle même ah on va manger il faut que je me réhabitue à changer de tenue non vas-y dors plus ah ok tu vas appeler ah le domestique se trouve pas à mon endroit ah bah tu vas venir là tu vas apprendre de manger de lui c'est à lui qu'il faut parler je crois en plus ok tu es sur les trous voilà au moins ça sera fait je vais se dire je vais ouvrir ça va il faut aller c'est le je vais ouvrir c'est le c'est le un enfant disparu des villageois affirme avoir vu un jeune garçon se cacher en ville je peux peut-être aider à le retrouver Vas-y fais à manger Du grueau Vas-y t'es renu sur ma... Bah dis donc T'as la fièvre du cochon rouge ? Bah dis bon Régueulasse Est-ce qu'elle peut pas appeler pour manger ? Bah elle est là On t'a vu connasse Hé Connasse va faire bouffer Bon tu te dépêches de faire bouffer cocotte Parce que là on a pas que ça à foutre Allez Tu me manges ça avec tes mains dégueulasses Il faut faire quoi du coup Comment le groupe pour cette quête doit-il procéder ? Ah d'accord Un enfant disparu Rencontrer les sujets pour obtenir des informations sur l'enfant disparu Rédiger les documents annonçant la disparition de l'enfant et des visées dans tout le royaume On va rajouter les sujets Y'a que maintenant que tu t'es là connasse Tiens tu vas se renseigner sur l'enfant disparu Ah oui c'est vrai ils savent pas faire plusieurs choses à la fois Les Sims 3 Un village à joie Et bah on t'enrogera deux Ce sera déjà pas mal Pourquoi elle émane un truc blanc J'ai pas de compris moi Bon tu lui poses ta question T'arrête de bouffer Ce serait sympathique Qu'on puisse avancer un peu A de te parler aux autres Tu peux parler à ta reine Connasse Bon quand tu veux Sur l'héris Quelle belle vue sur les toits Elle veut pas me parler cette connasse Non mais c'est bugué C'est bugué C'est bugué C'est bugué C'est bugué C'est vachement bugué C'est les Sims bugué Ah tu me casses les burnes Vas-y je vais aller à... Bon Est-ce que t'as vu quelque chose Je crois avoir vu un petit garçon Près de la plage C'est peut-être lui Donc du coup on va aller Près de la plage Et la plage Oux que c'est madame Oux que c'est donc madame Ah bah c'est là Elle est à cet endroit Allez hop Zou cocotte Ah Il n'y a aucun enfant Est-ce que c'est stupide paysan Est-ce que c'est prouvé que... Ouais Bah écoute Tu vas demander à lui Au moins ils ont une plage Je l'ai vu jouer près de la forêt Non mais c'est bon On va nous faire faire le tour du truc Je le sens bien Quoi ? Aucun enfant n'est ici non plus Les citoyens de ma ville Seraient tous assez incapables Je pense Allez vas-y Tu vas demander à elle aussi Elle l'aura vu dans le village Ou un truc comme ça Je sais pas La taverne Il est sur la place en ce moment même Il est... Ça m'étonnerait quand même Bah oui Confirmer les informations C'est bon Parce que nous on en a marre De courir partout hein Connasse Bon dépêche toi Oui Oui madame Je vous jure que c'est là-bas maintenant Ok bah tu vas y aller Hop Plus vite que ça Charlie restaure rien Un dos de dragon Un dos de dragon Tira plus vite Un petit garçon Vas-y Petit con va Tu fais croire à tout le monde Que t'as disparu Et c'est pas le cas J'ai pensé que la reine J'ai pensé que la reine S'était éloignée du peuple Mais vous m'avez clairement Pouvé que j'avais tort C'est tout ? C'est une blague ? C'est tout ? Oh bah et donc Super Ça sert strictement à rien tout ça Marché C'est un nouveau marchand Ah oui d'accord C'est moi qui Qui dois le créer en fait Oui mais j'ai pas envie De faire tout de suite ça Ok On va prendre Non c'est pas ce que je vais faire Je vais prendre une quête Évaluation royale Alors il nous reste Des points de quête C'est combien ? 44 De toute façon On doit On est obligé d'y aller Évaluation royale En tant que Membre fidèle Et productif de Chabit Le travail des commerçants Était précieux pour le peuple Et ces derniers Devaient donc Obéir aux sortes du royaume C'est pourquoi Une évaluation royale Et régulière L'or était nécessaire Afin d'obtenir L'approbation De la couronne Inspection impériale Le responsable du développement De bien-être du royaume Aller fréquenter le peuple Ou s'occuper du donjon Et nécessairement rassurer Avec mille simflues De récompense Quand même Alors Tout ce que je vois Est à moi Je suis libre De le façonner De le diriger Comme bon me semble Mais comment offrir A ce territoire La place qu'il mérite Dans les annales De l'histoire C'est une bonne question Ma petite Donc ça c'est le marché Que je viens d'installer Mais j'ai pas mis De marchand Donc Ça sert à rien Ah j'ai 4000 simflues Tout va bien Tout va bien Tout va bien Alors Je dois faire quoi À quoi À quoi la châtelaine Charlerice La grande Accordera-t-elle Sa royale attention Je vais inspecter Le donjon royal Je vais faire Le tour des terres De Chabit On va faire le tour Des terres Il est généralement Bon de marcher Dans les pas du peuple Avant d'avoir Un regard réaliste Sur la vie Dans mon royaume Marcher dans Chabit On va marcher Donc dans Chabit Il n'y a pas de Tant de merveilles Admirées Les espaces publics Ou la périphérie Du royaume Bah je n'en sais rien Moi tu m'en poses Des questions Allez cet endroit Bah oui On était très loin Dis donc Qu'est-ce que c'est Avec tous les fidèles C'est vrai Non Testez l'approvisionnement Donc nous On dirait que l'animal De compagnie officiel De Chabit Grogne sans cesse Pour réclamer à manger Tout comme mon estomac Un plat de viande De qualité royale Apprendra la bête Qui est son maître On doit se rendre La châtaire de Chabit Je vais dans la forêt Je vais me rendre au village Testez l'approvisionnement En eau de Chabit Mais vous comprenez Ouais Je dois faire quoi en fait Tester l'approvisionnement D'eau Ah Allez sur ton endroit Je pense que c'est ça Nourrir la bête Nourrir la bête Ah ouais Oh la mâche Waouh Ok Tant que je suis là Autant profiter Pour vérifier Si ma palissade Saut en bon état Et si le connétable Travail efficacement Malheureusement Je n'ai pas de cobaye Pour tester le pilori Je vais devoir improviser Sauter dans la fosse Non Pour l'instant Ça va aller Qu'est-ce que je dois faire Avec mes palissades C'est ça mes palissades Je n'ai pas trop Moi pas trop de comprendre En tout cas C'était une belle bête Bien bleu Bien bleu Et bien violette Appeler pour demander à manger Ah c'est ma connasse de domestique C'est le fou là Bon Bon alors Tester le pilori En emprisonnant En habitant Oh bah non Tester ça Et aller au magasin Au magasin Au magasin C'est quoi ici ? C'est quoi ? Ah c'est le fameux truc Que j'ai installé D'accord C'est un truc de rêve Donc faut que je mette un habitant Au pilori J'ai cru voir la bête Ah bah oui C'est un pilori Jeter un oeuf Jeter une tomate Vas-y Mais pourquoi ? Discuter d'aventure Laurie la brassière Pourquoi tu étais au pilori Pourquoi tu étais au pilori Il t'est sorti Désolé Laurie Ah mais c'est bon J'avais pas besoin Ah bah jeter une tomate On va te jeter une tomate Et on va te libérer Oui C'est bon tu vas pouvoir le faire Ouais c'est ça Ok Bah tu vas pas acheter de tomate Allez Fais la libérer Libérer Délivrer Tu iras brasser pour tout jamais Bon alors tu libères ou quoi Tu te fous de ma gueule Charlyris Dépêche toi Je suis obligée de faire là c'est ça Allez dépêche toi J'ai pas que ça à faire Voilà Je vous présente les plus intères excuses Je vous assure que vous n'avez rien fait Pour mériter un séjour au pilori Je devais simplement vérifier Que notre système juridique fonctionnait bien Puis acceptez Mais ces pièces engagent de ma repentance Très bien très bien Alors il faut tester encore l'eau Là je sais pas quoi Et aller au magasin du village On va aller au village Enfin au Au machin Je sais plus Je suis tellement paumée moi Où es-tu ? C'était là ? Allez au magasin du village Allez go Alors est-ce qu'on peut vendre des choses ? Défense 3, poids 3 Mousse de sang, fleur sauvage, fromage Est-ce que je peux avoir Oh une armure défense 5, poids 7 Alors attendez Défense 4, poids 9 Bâton de l'observateur Défense 5, poids 8 Ok Ça ça fait quoi ? Béni par des cibles Les géants de la région de la manie Ce bâton puissant n'est remis qu'au plus grand sorcier Reconnait par l'église Ah oui donc c'est pas pour moi L'épée Bâton Un violon Potion énergétique Grâce à cette potion On perd les yeux verts un peu plus longtemps Je vais en prendre Je vais en prendre 2 Carte pour aller à Montef Ok Non bah je vais prendre ça C'est déjà pas mal Voilà En se promenant La châtene Charlerys La grande leva les yeux Et aperçut Un nain Déformé Venant enceinte Thirion Lannister Mais qu'est-ce que tu fais là ? Lorsqu'il arrive à proximité Il ouvrit sa veste mytheuse Qui cachait des livres anciens Livres à vendre Dit-il D'une fois Rook Les plus rares Et les plus précieux de la région Il faudrait être idiot Pour passer à côté Une telle affaire Ok Mais bon Pareil Ça me paraît pas très Ne manquant jamais De bonne affaire Charlerys Donnerait Son argent Non mais pas Il faudrait être utile Le vendeur avait l'air Plutôt louche Charlerys Ne gaspira pas Son argent Son dardin Qu'aussi Évidon Quoi ? S'écria le nain En devenant rouge Comme une tomate Avant que la châtaigne Charlerys La grande ne le sache Le nain lui tenait Les jambes Et hurlait Comment ça Il me tenait les jambes Vous m'avez eu J'essayais de vous arnaquer Un étrange sorcier M'a donné ce livre Et m'a payé Pour le remettre A quelqu'un Correspondant A votre description J'essayais juste De gagner Remis alors Le livre à Charlerys S'est suggérat Qu'un forgeron Pourrait le trouver utile Avant de souligner A reçu Guide du forgeron La griffe de l'ange légendaire D'accord Allez Magasin de village lointain Mais il est où Ton village lointain ? Je sais pas où c'est Je vais peut-être rentrer A la baraque Parce que Parce qu'en fait Ok Parce qu'après Je sais pas trop Non tu joues pas Cocotte Tu vas faire quoi ? Rédiger un traité De paix durable Rédiger un traité De paix durable Non 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 La formulation S'entend trop Forcée et agressive Faudra réécrire C'était traité plus tard Ah oui Est-ce qu'elle est pas bien ? Oh la fin Où est-ce qu'elle est cette connasse ? Tu es où connasse ? Non 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 Tu vas appeler Putain Mais c'est chiant Une soupe de truite Allez go Ah oui Il est 23h Bah zut alors Allez mange Voilà Il faut refaire ton Régis Les trucs de paix Parce que sinon On va encore Se prendre les foudres T'as l'air bien Là on va refaire Voilà Ça elle l'a fait C'est fait Écoutez 3 pétitions Est-ce que vous avez des pétitions Monsieur ? Oui au priori Comment je dois faire Pour faire des pétitions ? Je vais dans ma soeur sur le trône Et écouter quelques pétitions Du peuple Si je veux devenir populaire Dans ce rise room Réunir la cour Il n'y a personne qui vient Ok ça sert à rien On va On va Voilà on va arrêter Se rendre sur les quais Mon royaume côtier Du commerce maritime Serait plus utile D'aller respecter le port Ah bah voilà C'était Donc c'était bon Allez cocotte Va sur le port J'ai cru entendre Quelqu'un qui mourait On est fatigué Alors Quel type de marchandises Transportons-nous par bateau On va voir Ça doit l'air d'être du vin Ou de la bière ça madame Qu'est-ce qu'elle a ? Aveuglée par l'orgueil Je suis la plus grande La meilleure de tous D'accord C'est bon T'as fini de regarder Ou non Faut que tu viennes Voir autre chose Je sais pas Est-ce qu'on peut aller Sur le bateau Que transportons-nous Je ne sais pas Peut-être faudrait-il demander A quelqu'un Ah Non il y a encore là A voir Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est des sangsues Euh Est-ce qu'on peut aller Dans le bateau Monter à bord du bateau Ah ça y est Elle est en train de voir Mais elle est où ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Les artisans et les commerçants De chavis Travaillent toujours Ce navire est rempli de caisses Contenant toutes sortes De marchandises dessinées A des ports étrangers La question essentielle est Comment navigue-t-il ? Naviguer le long des côtes Tester l'approvisionnement D'un eau Mais oui Mais je sais pas Comment on fait Pour tester l'approvisionnement En eau Est-ce que c'est ici ? On peut pêcher Je savais pas Est-ce que je dois Me rendre près de la source ? L'approvisionnement en eau ? Je ne sais pas Que dois-je faire Dans cette galère ? Je peux pas aller là D'accord D'accord là Ça passe dans le trou Puis alors Pour me dégriger Avec Le truc des Sims 3 J'ai un peu de mal Non je sais pas On peut pas passer De l'autre côté De la map Ok Je sais pas des fois il y a des trucs J'ai l'impression que je peux interagir avec mais en fait non Très bien bon je pense qu'elle est claquée Surtout donc effectivement on va la envoyer Au dodo Viens Fais chez toi Et hop on se retrouve demain matin Pendant que la chaîne de la chaîne de Rizam a, le sentiment des naissants De confort et de bonheur commencèrent à se transformer En un beau rêve Une petite brise de printemps parfumédé transportait Une musique douce et des visages souriant Et des visages Accueillent Charles et yours à son arrivée Une route dorée brillante menait à un paradis Merveilleux, dans la direction posée La route disparaissait dans un brouillard épais Cependant, Charleris parvenait à distinguer une chambre sombre silencieuse à peine visible dans le brouillard. Se laisser aller. On aurait dit que le rêve avait un sens. La châtelaine Charleris, la grande, se laisserait entraîner par la foule en délire vers la vision du paradis, Adjane Kepoura. Contrôle le rêve. Le rêve ressemblait offrir le paradis à Charleris, mais n'était-ce pas seulement une création de son esprit. Charleris pourrait prendre le contrôle du rêve et s'emparer du paradis. Allez. La châtelaine Charleris, la grande, entra dans la foule joyeuse de visages familiers d'un air décidé. Et totalement consciente de son rêve, elle commença à le modifier pour sa tisseur toutes ses envies. Au début, la scène était claire comme de l'eau de source dans l'esprit de Charleris, mais bientôt, de minuscules fissures apparurent dans la fondation du rêve. Les visages amicaux se transformèrent en masques méprisants et grotesques, et la vision du paradis fut soudainement engloutie dans un tourbillon malsain. Se frayant un passage vers la réalité, Charleris sentit sur elle des griffes invisibles avant de se réveiller couverte de sueur froide. Elle a reçu l'état d'esprit à bout de nerf. Youpi ! Ce fut un choix absolument divin. Par contre, il est 8h30 du matin, t'as toujours pas dormi ? Bon, zut alors. Sacré. Un bout de nerf, ça va. Le temps qu'elle se lève. Elle est en train de se taper une grosse grasse matale. La chatelaine. Bon, allez, cocotte. On arrête de dormir. L'autre pouffiasse, elle t'a toujours pas fait à manger. Allez, tu vas appeler pour demander. C'est renseigner à près de deux habitants sur la vie de Chabit. Et chasser et tuer un ours géant. Oh la vache. C'est renseigner sur la vie de Chabit. Parce que comme j'ai raté une opportunité là... T'écoute même pas sa réponse ? Elle pose la question mais elle écoute pas la réponse. Oh la tête qu'elle fait. Voilà, il y a au moins un truc de fait. Parce qu'aujourd'hui, ils disent que c'est facultatif. Mais si on les fait pas, c'est pas bien non plus. Et ça, on va te chasser et tuer un ours. Oh la vache. Elle est encore à bout de nerf et tout. Bon, on va les manger déjà. Tu vas venir là. Voilà. Très bien. Ok. Voilà, on est fait un excellent navire. Je vais faire une petite croisière. On va faire une petite croisière du coup. On va retourner. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, ça c'est pour l'ours. Pas tout de suite l'ours. On va aller se balader avant. C'est quoi du coup que je dois faire ? Naviguer le long des côtes. Naviguer le long des côtes. Eh mais elle est où ? Ah ! On la voit pas. C'est quoi ces trucs ? Oh ! Ah, voilà. Elle a gagné des points. La croisière le long des côtes pittoresque de Chabit fut aussi agréable pour les marins que pour les passagers. Une petite brise soufflée et le soleil brillait à l'horizon. Ok, et toujours l'approvisionnement en eau. Que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, je ne sais pas. Chemin vers le... Non, je ne sais pas. J'ai fait une... Non, c'était pas la taverne que j'avais installée ? Ça, c'est quoi ? Zone de jugement. Ah oui, on est toujours même... Magasin de... Ah, c'est ça le magasin de visage ? De visage. Bota message. Ah ! C'est ça qu'il faut que je fasse, en fait ? Bêtement, non ? C'est juste aller au puits ? Si je ne dis pas de bêtises. Allez, ma belle. On te suit. Oups, pardon. Je l'ai perdu. Attirer trois seaux d'eau. C'est pas ça ? Je fais rarement le boire de l'eau de mon puits. Ah, alors attends, ça doit être dans son truc. Dans son inventaire. Oui ! Boire l'eau du puits. Ah, bah, quand même. Ah, bah, elle n'a pas l'air bonne. Mes sujets me doivent le respect, tout comme je leur dois le respect. L'habitant aient reçu des hommages. Présentez ses hommages à trois habitants. Tiens, petit. Présentez ses hommages. Enfin, petit. Alors ? Un sur trois. Tiens, tu veux, petit ? Le petit vaut rien, d'accord. Bah, s'il vaut rien, on va pas s'en regarder, aujourd'hui. Voilà, elle a présenté ses hommages. Félicitations, Chalory, ça a atteint le niveau 6 de profession de souveraine. Consultez l'anglais Simology pour découvrir les nouveaux avantages liés à votre profession. Le souverain est le dirigeant tout puissant du royaume. C'est Sim, ça donne une grande responsabilité, car ses décisions affectent tous les sujets. Avantages de niveau 6, efficacité au combat accru. Ah bah, c'est parfait, parce que maintenant, on va aller combattre un ours. Voyez-vous, votre héros a atteint le nouveau niveau. Ouais, non, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il n'y a pas de meilleurs moyens pour connaître l'âme de mon peuple qu'une bonne conversation. Converser longuement avec un sujet. Ok, bah, converser longuement. A Goundperga. Silencer, discuter. Euh, drôle. Raconter une blague. La reconnaissance. C'est avec elle que tu dois faire, justement. Converser longuement, allez. J'ai toujours un moustache de crabe. Ok, et ici, c'est bon. Maintenant, je vais aller tuer mon petit ours tant attendu de tout le monde. Ah, qu'être réussie. Ouais. Non, mais, non, non, mais je veux retourner, moi. Je veux retourner. S'il vous plaît. Ah, oui, d'accord. Placer ces bâtiments, d'accord. D'accord. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ça. Pour l'instant, je ne vais pas trop, trop... Voilà. Il paraît qu'on peut incarner plusieurs personnages, mais... Je vais me renseigner avant de me lancer vraiment dedans, parce que je ne voudrais pas faire de bêtises. Monastère. Oui, alors. On est obligé de faire une nouvelle quête. Armoirie familiale. Les armoiries racontaient l'histoire d'une lignée. Elles représentaient les accomplissements d'une génération. Les arborés permettaient de s'associer à des quatre accomplissements et de ses... On est au décoeur de l'arbre. Ok. Blason royal. Ok. Cocotte ! Quelque chose a préoccupé la châtelaine Charles-Eris la Grande. Les militaires étrangers racontaient entre eux que son règne était une imposture, parce qu'elle n'avait pas d'armoirie royale attestant de ses origines nobles. Les brâtards ! Je suis une targaryen ! Ça ne se voit pas sur ma tête, quand même ! Mes cheveux, tout ça ! Mes yeux ! Je ne serai pas à quelques diplomates me discréditer. Je dois immédiatement y remédier, se dit-elle. Oui. Ah ! Mais ton ours ! Oh bah merde alors ! On m'a... Oh bah nous... C'est quoi par là ? Il y a plein de trucs. Moi je suis complètement baumée là. On ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Bah écoute, tu vas rentrer à de barraque. Il faut que tu demandes à lui de se renseigner sur les armories familiales. Allez go, cocotte ! NETIUN ! NETIUN ! Allez, tu lui parles, tu t'en fous. Il doit être prêt pour te parler. C'est quand même la reine. Pourriez-vous peut-être envoyer un message par Pigeon Voyageur au membre de votre famille pour leur demander d'apporter vos armoiries ? D'accord. On va le faire, parce que tu me demandes si gentiment. Ouf ! Écrire une lettre à la famille. Et maintenant, envoyons cette lettre. Oui. Oui, madame... Madame Chatelaine. Envoyer une lettre à la famille. Voilà ! J'envoyer une lettre au membre de ma famille. Ha ! Bientôt, ils voleront en secours. Je ferai mieux de demander à mes sujets de préparer leur arrivée. Ouh là là. Je dois faire quelques préparatifs pour le membre de ma famille. Demander à mes sujets de préparer leur arrivée à ma famille. Demander à la conseillère de préparer leur arrivée. Très bien, très bien ! Nous allons voir, donc... Notre famille est débarquée. Ça risque d'être comique. Mais t'es où ? Le membre de la famille est arrivé, je dois l'accueillir. Déjà ? Accueillir dans la salle du trône. Mais accueillir dans la salle du trône. Cocotte. Bon, alors faire voir qu'elle gueule il a, parce que nous... Merde. Et je vois rien. C'est ça le membre de ma famille ? Jace, le cousin. Mais où t'es le lait ? De où t'es mon cousin, gars ? Bizarre, je ne me souviens pas de lui. Mais s'il a reçu ma aide, c'est qu'il est bien de la famille. Je vais l'interroger à propos des armories familiales. Oui, elle est là. Est-ce qu'on est vraiment légitimes ou pas ? Je suis quand même pas une Targaryen ou pas ? En tout cas, lui, il ne fait pas partie de ma famille. T'as vu comment il est moche ? Désolée, je ne les ai pas sur moi. Tout est dans ma tête, mais laissons cela pour plus tard. Maintenant, montrez-moi votre royaume. Mais je t'emmerde. Soyez conciliants, au moins pendant quelques temps. Après tout, on est de la même famille. Suive le monde de la famille jusqu'à la place de la ville. Ah, vous êtes chiants ! Il est 22h, elle va avoir faim et tout. Allez, on fait ça. Et après... Voilà. Ah, la place de la ville, le cœur de la ville. J'ai toujours adoré cet endroit. Je me demande ce qu'en pense le membre de ma famille. Je veux dire, est-ce que comme ça ne devait pas être décidé vraiment si c'était un cousin, un truc, machin... Ça peut être un oncle, peut-être, je ne sais pas. Mais là, le membre de la famille, c'est tellement... Finalement, vaste et pas précis que... Ça peut être tout et n'importe quoi. Allez ! Discuter de la place de la ville. Ça sent aussi mauvais qu'à Fabrimon et c'est aussi excitant qu'un serment pétérien. Et si, en pimenter un peu, cette visite allait cracher dans le puits, cousin. Va te faire mettre ! Je ne crache pas dans le puits. Ça va pas, non ? Jamais je cracherai dans le puits. Vous êtes plutôt ennuyeux pour être de ma famille. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas de la même famille ? Venez, visitons le reste de ce trou à Arras. Je t'emmerde ! Toi, tu vas finir au pilourine, il y a un gars. L'air marin, suive le monde de la famille jusqu'au quai. Ok. Bon, par contre, ça me gave. On ne va pas mettre trois ans à se balader dans tous les sens. J'ai toujours aimé les cakes. Oui, t'as toujours tout aimé, toi. Discuter des cakes. Et lui, il va dire que c'est moche, que ça pue. Tout ça. Ça pue encore plus que sur la place de la ville, ici. Fiu, et votre domestique n'arrange pas les choses. Oh, j'ai une idée, Charlie Riss. Mettez-la au piloui, on va bien s'amuser. Mais ça ne va pas, non ? Comme c'est rasoir, laissez-moi seule. Je peux continuer ma vie de mes propres moyens. Bah, écoute. Hein ? Retourner à la salle du trône, bah, c'est parfait. Ça, on va retourner à notre baraque. On va manger, on va dormir. Et surtout, ne pas s'énerver. Se souvenir que j'ai besoin de lui pour attester de mes origines nobles. Tant qu'il est dehors à faire le mariole, je devrais en profiter pour me renseigner sur lui. Tout à fait, mademoiselle. Tu vas surtout manger parce que tu as faim et parce que tu es fatigue. Donc, appeler pour faire à manger. Et après, tu vas discuter de la bande de famille grossier. Non, non, c'est bon. Ah ! Tu vas appeler et tu vas discuter. Mais t'as appelé ? Si vous saviez ce qu'il a dit sur Fabrimo. Bah oui, justement. Discuter avec le dirigeant étranger. C'est qui le dirigeant étranger ? Ah, mais c'est pas possible ! Mais ils sont tous laits, hein ! Ils sont tous des pifs ! Alors, dépêche-toi ! C'est tonne, cet homme-là ! Ne me lancez pas là-dessus ! Quand le membre de ma famille reviendra, je dois parler avec lui de la réaction décéditaire. Ok. Et est-ce que tu peux manger ? Ça, c'est à manger ? Grande portion gâtée. Youpi. Euh, que c'est où que c'est à manger ? Mais tu fais à bouffer, connasse ! Non mais... On va pas manger des trucs pourris, hein ! Bon, bah tu vas faire à manger, écoute. Ah mince, si en plus je fais pas ce qu'il faut... Puisque l'autre, elle fait pas à manger, ma domestique. Je sais pas ce qu'elle est partie faire. Voilà. Y'a que maintenant qu'elle fait à manger. Ah, d'accord. Ah bah quand même, hein ! On a failli attendre ! Truite grillée. Mettez une truite sur le feu. Bah oui, mange. Bon bah bonne hop, Charlerice. Manger avec les mains, quoi. Allez ! Après, tu pourras aller te coucher. Enfin non, on va te faire faire le ménage. Vu que ta domestique n'est pas foutue de le faire. Et on verra ça pour la suite. Hop ! Allez, quand tu veux, cocotte. Oui, ça pue, je sais. Et dodo, maintenant ! Et moi, bien sûr, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode des Sims médiéval. Voilà, on retrouvera Charlerice et son pseudo-cousin Jace, grossier et tout ce qu'on veut parce que la prochaine fois. Et en espérant que nous n'en savions plus sur ses origines nobles pour être sûr que tout se passe bien. Et moi, de mon côté, je vais me renseigner. Ces histoires de marchands et compagnie là parce que je sais qu'on peut les incarner mais je voudrais pas abandonner Charlerice en fait. Je sais pas si on peut les cumuler, je sais pas trop, donc je vais aller voir ça de mon côté. Sinon, si vous le savez, peut-être que vous me donnez en commentaire des renseignements. Et puis peut-être que j'aurai avancé d'ici là, mais ce sera toujours sympa d'en apprendre un peu plus. Allez, je vous laisse ici, je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501